salut les amis bonjour à tous j'espère vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo dédicacé à manon et son joli manoir derrière qu'elle m'a commandé un vieux manoir style un peu délabré et un peu ténébreux je vais vous le présenter tout de suite alors voilà tout simplement un vieux manoir avec de la neige sur le toit des herbes qui poussent tranquillou avec son petit coin cimetière pour faire peur style halloween toujours une petite réserve de bouffe enfin il faut bien donc le manoir on va essayer de prendre un petit peu de distance pour vous le présenter un petit peu mieux à prendre un petit chemin pour le faire voir si j'ai un autre angle beaucoup plus joli donc voilà la dédicace de manon qu'elle attendait depuis longtemps elle se fait aussi aujourd'hui voilà un petit peu la dure qu'il a alors c'est parti pour la visite 1 toujours dans un biome amplifié donc avec ses deux tours carré qu'elle avait voulu comme sur la commande en marche sur les tombes on s'en fout on risque pas de déranger les morts voilà c'est deux tours son petit coin de jardin avec des baies là bas il ya des légumes des céréales et c'est parti pour son manoir avec son balcon et sa dédicace voilà le hall d'accueil avec l'escalier qui vont au premier étage l'endroit pour déposer les parapluies les armures l'étoile d'araignée comme sur la commande et voilà l'accueil de son grand manoir avec ses tableaux les chambres en hauteur et j'ai pas tout fait pour l'aménagement donc son grand toit sa table à manger le petit feu de bois avec les petits coins détente le petit tableau super sympathique ici c'est ma réserve parce qu'il fallait que je fasse la réserve de bois un peu de végétation un peu de bouffe et autres voilà le plan de son manoir avec une extension ici qui est le préau en fait que je vous ai pas fait voir tout de suite peut-être à la sortie tout à l'heure ou même maintenant il n'y a pas de souci un donc l'idée c'était que là il ya le préau avec des tombes des vieilles tombes l'idée était qu' il fallait que je fasse une sorte de pompe relier les deux parce que sinon ça allait faire trop creux pas assez large donc voilà l'idée j'ai agrandi le manoir avec son joli balcon donc là je voulais faire prochainement derrière il est joli illustre un joli coin bibliothèque mais j'ai pas fini parce que me suis dit il faut quand même que je fasse sa vidéo avant demain le grand boulot donc on est dimanche j'ai pris le temps de bien faire les choses là j'aurais pu mettre une lanterne bon donc voilà l'entrée de sa chambre avec un autre escalier qui monte là-haut que j'ai pas aménagé avec ses rideaux rouges comme elle a voulu son lit style ancien voilà la chambre de manon un petit rang comment faire pour l'aménager si elle veut un petit coin bureau etc là c'est le hall d'accueil ici vu que c'est au dessus de la cheminée j'ai pas fait de chambre j'ai juste mis un décalage de pierre parce que je me suis dit qu'ici les pierres sont chaudes et s'il ya un vieux qui vient avec ses rhumatismes tac il s'installe hop et ça lui chauffe le dos c'est ce que je me suis dit toujours des jolis tableaux maison de hobbit et là on commence à la première chambre que j'ai pas à finir d'aménager 1 toujours des jolis tableaux avec une autre chambre les tableaux ça fait vivant c'est ça qui est bien ici c'est la chambre grise là c'est une autre salle que j'ai pas fini là ça va enfin le grand balcon au dessus de la porte d'entrée avec des grandes fenêtres là c'est l'escalier qui descend à l'entrée donc pas de soucis là dessus donc toujours notre porte d'entrée qui rejoint ou ça c'est parce que ça s'est pas chargé je suis désolé donc voil y va l'eau ça arrive sur un mode amplifié donc quand c'est tout n'est pas chargé il y a du retour donc ça arrive alors ça c'est le grenier enfin le grenier tout dessus mais là il ya encore plein de fenêtres à faire et j'ai toujours pas fait parce que c'est que du boulot donc ça là c'est le haut du toit du hall d'accueil avec des réserves de plantes du nether c'est l'enfer c'est le tréfonds ici j'aurais très bien pu faire une chambre qui va vers les étages voilà ça c'est le grenier officiel je pense que je vais y faire des fenêtres je pense que ce soit plus accueillant plus chaleureux tant qu'on y avoir monté en haut de la tour par l'échelle voilà la grande vue à savoir que mon amplifié c'est assez lourd à se charger d'où le retour qu'on peut avoir et l'autre côté en fait ça rejoint le tour ça c'est la cheminée là je compte faire des fenêtres parce que ça fait un petit peu sombre ça fait un peu trop la mort voilà là j'ai une échelle aussi pour monter à cet étage de la grande tour qu'on voit quand on vient ici la prochainement il y aura un château simili harry potter mais ça va se faire doucement j'ai la charpente à faire c'est que du gros boulot au dessus là j'ai une terrasse histoire de faire un toit plat parce que si jamais j'aurais fait un toit plus pointu ça n'aura pas fait joli voilà une autre chambre que je pourrais aménager prochainement avec un lit peut-être caché là dedans et j'ai peut-être fait que la moitié parce que l'aménagement c'est aussi du gros boulot ça paraît pas comme ça mais c'est que du boulot donc si je dois faire des chambres de partout ça va me prendre du temps donc voilà juste pour aujourd'hui mais il y aura bien d'autres jours je continuerai la construction bien entendu rose dédicace à manon avec son juillet librais noir et ses grandes fenêtres avec l'hôte d'accueil qui est vraiment très très accueillant ça faut dire la vérité on va faire un petit tour dehors donc voilà un petit peu les lampadaires l'accueil ténébreux comme elle l'a voulu on va prendre plus de recul alors hier j'ai pris le temps de faire une grosse plateforme ici juste pour faire le château parce que j'aurais très bien pu continuer là aussi mais c'est du temps c'est du temps donc voilà l'emplacement du futur château de la prochaine commande comme quoi que je construis pour les autres c'est du temps c'est peut-être pas forcément de l'argent mais c'est du temps là peut-être que je construis encore une autre plateforme ici je ne sais pas peut-être pas peut-être j'en sais rien donc réserve de bois toujours parce que pour faire un manoir en bois et bien il en fallait des petites forêts par ci par là voilà son génie manoir et là je me demande si je vais pas construire par dessus c'est à y réfléchir là c'est bien pleurs donc est-ce que je vais faire une plateforme ici bah peut-être que oui en fait tout bien réfléchi avec des cailloux ici donc j'ai encore tout ça va faire à savoir combat c'est la chute donc faut faire ça va bien comme il faut et pour faire un big château il faut une grosse base on n'a pas le choix c'est du temps c'est du temps donc merci à manon d'être patiente parce que c'est vrai que depuis le temps que je lui ai dit que j'allais faire son joli manoir et je les fais voir la progression en photo au jour d'aujourd'hui le manoir extérieur il est fini j'ai plus qu'à faire tout l'intérieur et donc un grand coucou à elle voilou je vais peut-être pas trop rester trop longtemps sur la vidéo parce que ça risque de la saouler un petit peu donc voilà les détails de mon pack de textures c'est le lb photo réalisme et avec les chocapic shaders en ultra version 9 pour ceux ou celles qui sont intéressés je vais peut-être attendre que cela se couche pour vous faire voir l'aspect extérieur du manoir avec le joli coucher de soleil après il y aura les nuages qui vont changer de couleur on passe au rose on verra les étoiles tout doux tout doux en mode tranquille ou on va rester posé juste pour le plaisir des yeux avec des pouvantail qui rigole là on va attendre la nuit juste pour faire la belle photo alors photo tac ça fait bien télébreux maintenant on va se mettre de ce côté là pour dire au revoir bah voli volou les amis en espérant que cette vidéo vous a bien plu dédicace à manon gros bisous portez vous bien et à tchou 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 les amis et